ça fait six ans que je suis dans cet appart et que il ya un projet de construction juste derrière chez moi de d'une résidence six ans qui se passe rien et là je vous le donne en mille ça a commencé pile le moment où je ne vais pas quitter mon appartement car je n'ai pas de travail et bien sûr il fait très beau donc je voulais fenêtre sinon il fait trop chaud je viens de contacter sur instagram deux maisons d'édition que j'adore pour leur demander sur les conseils de mon ami elsa si des fois ils n'auraient pas en stock des ouvrages un peu abîmés vous savez qu'on emmène parfois en salon littéraire ou je ne sais quoi et qui serait invendable mais qui serait complètement utilisable pour la lecture à voix haute par moi même vous leur ai demandé si voilà qu'ils avaient du des albums en stock à me céder éventuellement à bas prix et j'attends leurs réponses alors je viens de faire une liste de bouquins qui me servirait pour faire un premier atelier de lecture à voix haute sur la thématique antisexisme et masculinité toxique que j'aimerais proposer la courant septembre je vous dirai si ça a lieu où ça a lieu etc etc ça se passe surprise donc j'ai visité une dizaine d'ouvrages et j'en aurais pour à peu près 130 euros si je les achète neufs du coup la question suivante c'est quel tarif j'applique pour mes ateliers parce qu'au fait à un moment donné va falloir taper dedans et se mettre à réfléchir à cette question du coup là je suis en train de regarder des vidéos sur youtube pour les freelance et comment établir ces tarifs donc je vais certainement trouver quelques réponses mais si tu es toi même freelance ou si tu l'as été une fois dans ta vie et que tu avais défini des tarifs je veux bien que tu me dises en commentaire voilà des tarifs horaires ou des tarifs je sais pas je veux bien que tu me donnes les infos que tu que tu peux finalement et ça me ça me servira grandement merci beaucoup et je suis trop contente parce que j'ai eu ma pote flora qui m'a filé plein de petits bouquins de la collection les goûters philo que je comptais bien acheter car un des ateliers que je vais proposer c'est des ateliers philo pour les enfants et du coup c'est une super collection pour baser son travail dessus finalement et elle m'en a filé un deux trois quatre cinq six un sur l'amour et l'amitié le succès et l'échec la vie et la mort le bien et le mal la tristesse et la joie et prendre son temps et perdre son temps c'est trop bien j'ai trop hâte de faire des ateliers sur ces thèmes grâce à elle merci beaucoup oui bonjour nous sommes le mercredi 8 septembre et bien ce matin je vais de nouveau travailler hier j'ai passé la journée à à bosser sur mon projet c'était trop cool j'ai pas vu la journée passée j'ai kiffé tout ce que j'ai fait même si c'était des trucs chiants parce que je le fais pour moi voilà aujourd'hui je vais lister tous les clients potentiels que je pourrais démarcher par la suite donc j'en ai pour un moment je pense tu as trouvé un bout de pain tu es trop content qui c'est qui est en train de faire son premier devis c'est moi alors du coup sur portail auto entrepreneurs ils disent tout ce qu'il faut mettre dans son devis notamment la somme globale à payer hors taxe hors taxe c'est à dire que je me dis ah oui ça doit être histoire de tva nananana et mais je sais pas qu'est ce que je dois appliquer moi comme tva et sur le site des impôts ils disent que en tant que micro entrepreneurs on n'est pas censé facturer tva écoutez ce que je vais faire c'est que je vais mettre un tarif ttc oh la vache et puis voilà parce que là si vous savez vous si vous êtes fiscaliste si vous connaissez toute tva des gens qui racontent des histoires aux enfants n'hésitez pas à me renseigner ah oui autre chose dont je voulais parler dans ce blog c'est que pôle emploi m'a envoyé plein de courriers un code d'accès et j'ai pas compris à quoi il servait ce code d'accès au service vocal qu'est ce que pourquoi faire alors amis chômeurs je vous invite à m'expliquer pourquoi est ce que j'ai besoin d'un code et pourquoi est ce que j'ai besoin d'appeler un service vocal ou est ce que c'est juste comme ça si jamais j'ai besoin de les appeler autre chose que je voulais vous dire je reçois énormément de courrier donc là c'est malakoff humanitaire santé prévoyance retraite épargne plein de courriers comme ça qui me disent nana nina nana vous devez à présent sélectionner la meilleure complémentaire santé ouverture prévoyance pour vous même et vos futurs mais de quoi il me parle de quoi ça s'agit parce que ça veut dire que moi il faut que j'adhère un truc je sais pas quoi mais j'en ai déjà une mutuelle ça me fatigue ça me fait penser petit petit coucou à mon amie charlotte avec qui j'ai bu un verre hier soir et qui me disait monté sa boîte franchement c'est cool c'est bien t'es vachement renseignée enfin bon elle pensait que je maîtrisais quoi donc charlotte si tu passes par là tu vois bien que non pas du tout voilà et je pense que on est beaucoup de micro entrepreneurs à ne pas maîtriser du tout mais mais c'est pas grave on apprend au fur et à mesure voilà écoutez incroyable je viens de recevoir un appel de pôle emploi et la dame me dit oui c'est par rapport aux indemnités tout ça tout ça je dis non mais ne vous inquiétez pas je sais que j'ai droit à rien et là elle me dit peu 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 vous avez droit à rien pour l'instant mais si pendant votre disponibilité de la fonction publique vous travaillez au moins quatre mois même pas d'affilée apparemment là vous ouvrez vous ouvrez vous ouvrez des droits à des indemnités de chômage jusqu'à ce que ma dispo s'arrête incroyable en fait je le savais déjà mais j'ai oublié donc c'est cool ça veut dire que si je galère je peux faire un petit boulot pendant quatre mois et après j'aurai du chômage est sympa sympa pôle emploi comme quoi oui ça coule qu'elle m'appelle pour me dire ça cette brave dame oh 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 oh